Bonjour, aujourd'hui à Journal de Lille, on va parler sur des sujets différents. Premièrement, on va parler sur le sujet du foot et des très bons résultats de l'équipe de Lille. Deuxièmement, on va parler sur un bâtiment spécial de Lille et finalement, on va parler sur l'expectation météorologique. Alors, premièrement, le foot. L'équipe régionale de Lille, Lille-OEC, ou LOSC, a terminé l'année dernière à l'avant-dernière place de Ligue 1, la compétition de foot à la France. Mais cette saison, l'équipe est seconde dans le Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez sur le bon résultat de LOSC ? Le résultat de LOSC ? Les bons résultats de LOSC, on est plus tants. Ah ouais, c'est génial ! Je pense que c'est bien, parce que ça nous a permis d'avoir un beau stade, le plus moderne d'Europe. Donc ça c'est bien. Et pensez-vous que LOSC peut jouer dans la Champions League, la saison prochaine ? Euh, non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dégraissé, donc ils étaient à un bon niveau, mais ils ont baissé leur niveau et je pense pas qu'ils peuvent y arriver. Alors, s'il y a un Saoudien ou un Qatari pour racheter le LOSC, pourquoi pas ? Avec de l'argent extérieur comme le PSG, par exemple, pourquoi pas ? Mais à ces moments, c'est compliqué. On voit les équipes qu'il y a en place, et c'est Barcelone, c'est compliqué. Comme vous pouvez voir, il y a aussi un village de Noël à Lille. C'est très important pour les Jeux, les hommes de Lille, mais il y a aussi des hommes qui ont peur pour une attaque par terroriste. Mais comme vous pouvez voir, il y a plein d'hommes qui vont au village de Noël. Ainsi, la fête de Noël est toujours là en Lille. C'est très nuageux, et c'est assez froid, entre 6 et 8 degrés Celsius. À demain à Lille, c'est pour la plupart la même situation. Aussi nuageux, un peu plus chaud, environ 9 degrés Celsius. Sous-titrage ST' 501